Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance du cycle de conférence Trésor de Richelieu, cycle qui est organisé par la Bibliothèque nationale de France, l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, et l'École nationale des Chartres. Ce soir va vous être présentée la première notice biographique de Corot, qui a été publiée en 1853 par Théophile Sylvestre dans son histoire des artistes vivants. L'exemplaire qui va vous être présenté ce soir est un exemplaire unique, il est conservé au département des estampes et de la photographie de la BNF, et il est unique parce qu'il comporte des annotations de l'artiste lui-même, de Corot lui-même, et il est enrichi de photographies, d'œuvres, de photographies qui sont dues en particulier à Baldus, c'est ça Baldus ? Non ? Oui ? Et le Sec, et le Sec, voilà, excusez-moi. Donc cette conférence va être présentée par Flora Trier-Bel, qui est conservatrice au département des estampes et de la photographie, où elle est chargée de la photographie ancienne, et par Lynn Penney, qui est responsable de la documentation au musée Eugène de la Croix. Lynn Penney a soutenu en 2016 une thèse justement sur le critique d'art Théophile Sylvestre. Voilà, je voulais remercier également Anna Andrushkevitch, qui est chargée des prêts aux expositions au département des estampes et qui va avoir la difficile mission de manipuler ses chefs-d'œuvre, et également les équipes techniques de l'auditorium qui permettent la bonne réalisation de ce cycle de conférences. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup Corinne. Corinne Levitouzé est la directrice adjointe du département des estampes et de la photographie à la Biothèque nationale. Et donc effectivement, ce soir, dans le cadre de ce cycle sur les trésors de nos trois institutions, nous allons vous présenter un trésor d'apparence assez modeste, vous allez le voir, mais qui est dans l'histoire assez important malgré tout pour nos collections. Il est important d'abord pour les amateurs de l'œuvre de Camille Corot, puisque Corinne Levitouzé vient de vous le dire, il s'agit de la première biographie qui va aussi fixer les quelques légendes dorées qui vont ensuite perdurer sur Camille Corot. Pour les historiens de la photographie, c'est aussi un ouvrage important, un jalon important, puisque effectivement, pour accompagner ses écrits, Théophile Sylvestre va faire reproduire et photographier dans les ateliers des peintres et des sculpteurs sur lesquels il a choisi d'écrire. Il va donc faire reproduire leurs œuvres, et on y reviendra, mais à l'époque, ça représente une certaine difficulté technique. Et Sylvestre nous place ici au début, au balbutiement des livres d'histoire de l'art illustrés par la photographie. Là, il est très précurseur. Ce volume n'est pas seulement important, mais il est véritablement un trésor en ce qu'il est absolument unique. Là aussi, Corinne vient de vous le dire, c'est le seul exemplaire en grand format des deux premières livraisons que Théophile Sylvestre consacre à Corot, accompagné en plus par les quelques photographies que vous allez voir. Donc c'est vraiment le seul exemplaire qui existe en collection publique comme en main privée. Et de plus, sans être absolument fétichiste de Corot, il s'agit de l'exemplaire annoté. Donc on va aussi essayer de vous démontrer en quoi ces annotations présentent un intérêt tout particulier dans le dialogue que Sylvestre et Corot ont pu avoir autour de cet objet. Pour le feuilleté, nous avons donc la chance d'avoir avec nous Lynn Pené, qui a consacré sa thèse à Théophile Sylvestre. Et au fil de cette séance, nous allons dialoguer. Je vais essentiellement poser des questions à Lynn Pené, puisque c'est elle qui a, pendant des années, travaillé sur l'ensemble des écrits de Théophile Sylvestre et qui est donc venue aussi dans nos collections, au département des estampes et de la photographie, mais aussi à la réserve des livres rares, consulter les écrits, les publications de Théophile Sylvestre. Donc, avant même de plonger dans la consultation et le feuilletage de ce trésor, il faut qu'on en sache un peu plus sur cette personnalité importante du Second Empire, dont on voit apparaître ici le portrait peint par Jean Ron. Merci Flora pour cette introduction et merci beaucoup pour cette invitation ici à parler de Théophile Sylvestre. Alors, peut-être quelques mots d'abord sur Théophile Sylvestre. Qui est-il ? On peut se poser la question, parce que sans doute beaucoup d'entre vous ne le connaissez pas. On peut, de manière vague et assez peu satisfaisante, mais sans risque, répondre. C'est un homme de lettres, actif de 1848 jusqu'en 1876, date de sa mort. Pour être un peu plus précis, on peut dire aussi que c'est un critique d'art, critique d'art romantique, et j'emploie moi-même souvent ce vocable de critique d'art. Mais Théophile Sylvestre n'a publié que cinq salons, cinq commentaires de salon, et encore, dans ses textes, il ne s'est pas astreint à commenter précisément les tableaux qui étaient exposés. Il fait beaucoup de digressions, il n'hésite pas à parler d'artistes qui ne sont pas exposés. Donc, le vocable de critique d'art ne lui convient pas forcément, ce n'est pas forcément le vocable idéal, d'autant que Théophile Sylvestre ne s'est jamais voulu un commentateur de l'actualité. Au contraire, il avait plutôt même une sorte de répulsion à l'endroit du journalisme et des feuilles volantes de la critique auxquelles il a préféré plutôt le livre, la solidité du livre. Alors, plutôt que critique d'art, il faut dire peut-être historien, historien du contemporain, pourrait-on dire, historien du temps présent. Le plus juste, c'est sans doute de rabattre Théophile Sylvestre sur son œuvre principale, puisque Théophile Sylvestre est l'homme d'une œuvre, d'une entreprise qu'il a poursuivi toute sa vie, qui s'appelle l'Histoire des artistes vivants, qui est un recueil de monographies d'artistes, un recueil de textes sur les artistes qui lui étaient contemporains. Et il faut en prendre acte. Cette œuvre novatrice, très importante, est la première et aussi la dernière. C'est l'œuvre de sa vie. C'est, pour ainsi dire, quasiment la seule qui compte dans ce qu'il a produit. Donc, voilà, un historien, un critique, est l'homme d'une œuvre, l'auteur de l'Histoire des artistes vivants. Alors, avant que nous revenions sur cette œuvre plus précisément, j'esquisse quand même quelques traits biographiques rapidement et qui vont nous éclairer un peu sur ce que nous allons dire ensuite sur Sylvestre et ce texte sur Corot. Premier trait biographique, Sylvestre est né en Ariège et il a vraiment commencé sa carrière en Ariège puisqu'il a commencé par une carrière politique avant d'intégrer les milieux artistiques et la bohème parisienne. Il a la vingtaine en 1848. Il est né en 1823, lui. Et il va être nommé sous-commissaire de la République à Saint-Giron, en Ariège. C'est quelqu'un qui va garder toute sa vie le sentiment d'un fort ancrage rustique. « Rustique », c'est le titre d'une série d'articles qu'il publiera en 1866, « Plaisir rustique ». En 1867, il fera aussi le choix de quitter Paris, quitter, comme il dit, l'agitation parisienne qui était liée cette année-là à l'exposition universelle. Il fera le choix de s'installer à Val-Mondois, dans l'actuelle Val-d'Oise, dans sa chaumière, comme il dit. Vraiment mue par ce désir de quitter la ville avec ce qu'elle charrie d'images, de saleté, de corruption, de corruption morale et de corruption artistique. On le verra. Et donc cet ancrage rustique va déterminer une partie des choix esthétiques et intellectuels de Sylvestre, et notamment sa défense des peintres de paysages. Alors, on pense bien sûr et surtout à l'école de Barbizon, dont il va être un ardent défenseur, défenseur de Millet, défenseur de Théodore Rousseau. Mais d'une certaine manière aussi, sans doute que son goût pour la peinture de Corot est à mettre en lien avec cet ancrage de Théophile Sylvestre, cet ancrage rustique et toute cette promotion des valeurs régénératrices de la nature qui va avec. C'est aussi ce qui explique le lien de Théophile Sylvestre avec un certain nombre d'écrivains régionalistes comme Barbé de Révilly ou, à la toute fin de sa vie, Alphonse Daudet. Voilà un premier trait biographique. Deuxième trait, je le disais donc, Sylvestre, le début de sa carrière publique, c'est une carrière politique. Sylvestre est donc sous-commissaire de la République à Saint-Giron en Ariège en 1948, puis rédacteur en chef du Républicain de l'Ariège sous-titré Journal du Peuple en 1849 et enfin candidat, malheureux, mais candidat quand même, aux élections législatives de 1849-1850. Et cet engagement politique, donc, inaugure une existence placée sous le signe de l'engagement, inaugure une certaine manière d'utiliser la langue, le discours, pour haranguer, invectiver, convaincre. Sylvestre est souvent connu pour des bons mots, des bonnes formules, c'est un homme de la formule, et c'est un polémiste aussi. Et dans sa manière d'écrire l'histoire de l'art, Sylvestre fait souvent référence à d'autres critiques auxquelles il s'oppose ou auxquelles, moins souvent, il se rallie, car c'est avant tout un écrivain de combat, donc c'est plutôt quelqu'un qui s'oppose, plutôt que quelqu'un qui se rallie. Et donc, le texte pour Sylvestre est un espace de dialogue, il y a beaucoup d'intertextualité dans les écrits de Théophile Sylvestre. Alors, ce début de carrière 48 arts, cet engagement républicain, explique peut-être les liens de Théophile Sylvestre avec Philippe-Auguste Jeanron, peintre et militant républicain, nommé directeur des musées nationaux par Le Drure-Rolin en février 1848. Outre leurs affinités républicaines, Sylvestre et Jeanron ont eu en commun leur intérêt et leur sollicitude pour un certain nombre de peintres qui avaient été victimes du jury sous la monarchie de Juillet, comme Delacroix, Barry, Préau, Rousseau, qui devront à Jeanron quelques faveurs et qui seront tous inclus dans le projet de Sylvestre, de l'histoire des artistes vivants. Et d'ailleurs, Sylvestre avait aussi prévu un chapitre sur Jeanron dans son histoire des artistes vivants, chapitre qu'il n'a finalement pas écrit. Au début du Second Empire, puisque finalement, c'est quand même sous le Second Empire que Sylvestre va œuvrer majoritairement, au début du Second Empire, dès le début du Second Empire, Sylvestre se rallie à Napoléon III comme une petite partie des républicains qui voyaient au tout début de l'Empire qu'ils pouvaient voir Napoléon III comme l'auteur de l'extinction du paupérisme. C'est un ralliement idéologique sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, là, ce n'est pas notre sujet. Retenons surtout que ça va lui permettre d'avoir plusieurs postes, des pensions et donc des subsides à cette période du Second Empire. Mais ce qui est intéressant pour notre sujet aujourd'hui, c'est que c'est un ralliement idéologique qui a des connexions avec la vision qu'a Sylvestre de ce qu'est ou doit être un artiste. En 1848, Sylvestre est blanquiste. Il se reconnaît totalement dans l'intransigeance révolutionnaire de Blanqui. Or, il faut relever une chose dans les théories révolutionnaires de Blanqui. C'est le rôle essentiel, décisif des minorités actives, des élites. Les masses ne sont pas les acteurs du combat de Blanqui. Blanqui est plutôt un élitiste de la révolution, pourrait-on dire. Autant d'idées qui trouvent une continuité assez naturelle chez Louis-Napoléon Bonaparte qui apparaît au début de l'Empire comme la main providentielle, l'individu au-dessus des parties qui va guider le peuple. Et donc, le choix d'écrire l'histoire par le prisme de l'individu chez Sylvestre accompagne une vision de l'histoire où les événements décisifs sont dus non pas aux masses, aux clans, aux parties, aux groupes, aux écoles, mais à des individualités, à des acteurs isolés. Il faut se replacer dans cet esprit du Second Empire, dans ce contexte, dans ce sentiment de perte des valeurs que représente quand même la désillusion de l'après-48, la fin de l'illusion lyrique, ce sentiment de décadence, ce sentiment d'une société corrompue. Et donc, face à cette société, le salut ne réside qu'en l'individu, selon Sylvestre, et dans l'initiative individuelle. Et donc, l'artiste, tout comme l'homme politique, joue ce rôle, selon Sylvestre, peut jouer ce rôle, doit jouer ce rôle. Le grand artiste pour Sylvestre est presque nécessairement un acteur isolé. Quand il fait bande, quand il fait école, c'est, pour Sylvestre, souvent déjà un signe de méfiance. C'est un signe qu'il faut se méfier. Sylvestre est toujours méfiant des artistes, par exemple, qui deviennent professeurs, qui cherchent à créer une école. Voilà. Et donc, face, dans ce contexte d'une société qui semble comme ça, dans un état de déréliction morale et face à la pauvreté d'invention qui semble contaminer tous les domaines de l'action et tous les domaines de la pensée, l'art, bien sûr, mais aussi la politique, selon Sylvestre, face aussi à cette bourgeoisie dont Sylvestre est le goût facile, eh bien, Sylvestre oppose l'artiste héroïque, l'artiste seul. Et l'artiste, donc, évidemment, c'est une... On est ici dans la continuité de la figure de l'artiste romantique. C'est l'artiste voyant, victime de la foule aveugle. Mais voilà. Mais cela, en tout cas, je voulais préciser ça pour comprendre aussi pourquoi on va être sur des études monographiques, des notices consacrées à chaque fois à un individu avec assez peu de liens faits entre Sylvestre et souvent qualifiés de critiques romantiques. pour autant, il n'a pas dessiné un portrait, il n'a pas fait un portrait de groupe. Ça reste quand même des portraits d'individus. Et puis, dernier point pour situer Théophile Sylvestre, il faut avoir à l'esprit que, de son vivant, déjà, Sylvestre a eu une assez forte audience. Alors, c'est une personnalité clivante, comme je le disais, c'est un écrivain de combat. Donc, par articles interposés, il s'est fâché avec beaucoup de littérateurs. Il s'est fâché avec Théophile Gautier, il s'est fâché avec Théophile Toré, il s'est fâché avec Sainte-Beuve, avec certains de ses tenants de la critique qu'il appelait la critique industrielle, c'est-à-dire la critique d'art facile qui est écrite au kilomètre et qui s'est corrompue en travaillant comme ça avec les journaux. Donc, il s'est fâché avec beaucoup de critiques. Il a une amitié sincère avec Barbé de Révilly. Il a des liens très intéressants avec Charles Baudelaire. Donc, c'est une personnalité qui est écoutée. Et puis, il est aussi très respecté des artistes qui l'apprécient. Alors, on verra, on va nuancer ce propos, mais qui l'apprécient en tout cas parce que c'est un critique qui sait parler peinture et qui... Les artistes, souvent, se sentent quand même respectés par Théophile Sylvestre qui respecte la non-linéarité de l'expérience créatrice et qui ne cherchent pas à plaquer sur eux des théories préconçues et des choses académiques. Dans une discussion avec Félix Fénéon à la fin du XIXe siècle, Henri Gervaix disait un jour « Ce sont les peintres qui devraient parler des tableaux. Un Théophile Sylvestre est exceptionnel ou même unique. » Manière de dire, il parle quasiment de la peinture comme un peintre. Et c'est pour ça qu'il était reconnu et apprécié des peintres. Et puis, après sa mort, Sylvestre va continuer d'être lu. On le trouve dans des bibliothèques et on trouve ses ouvrages dans des bibliothèques aussi diverses que celles d'Odilon Redon ou de Paul Éluard. L'historien d'art Elifor va rééditer dans les années 1920 les écrits de Théophile Sylvestre. Et puis Van Gogh aussi a lu de près Théophile Sylvestre, notamment lorsqu'il a visité le musée Fabre à la fin du XIXe siècle. Sylvestre se lance en 1852 dans son grand projet de raconter l'histoire des artistes vivants. Et le contexte dans lequel il lance ce projet est très déterminant. Est-ce que tu peux aussi nous en dire deux mots ? Alors, l'histoire des artistes vivants. Vous voyez ici l'affiche de librairie qui annonçait la publication de l'histoire des artistes vivants. L'idée, c'était d'écrire, comme le titre l'indique, sur les artistes vivants, de se positionner en témoins qui pouvaient recueillir la parole de l'artiste, observer les œuvres avec eux dans l'atelier et laisser une trace de tout cela. Pour le dire vite, Sylvestre voulait être le Vasari du XIXe siècle. D'ailleurs, les vies de Vasari sont rééditées entre 1839 et 1842 et dans une édition qui est commentée par Jean Rond, dont je vous parlais à l'instant et qui a sans nul doute été lue par Théophile Sylvestre. Le projet est très ambitieux, d'abord parce qu'il était pensé à l'origine pour être interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il s'agissait de traiter non seulement des peintres, mais aussi des sculpteurs, des architectes, des graveurs et même des photographes. A l'origine, Sylvestre avait pensé écrire également des notices sur les graveurs et les photographes. Au final, aujourd'hui, il ne nous reste que 11 notices vraiment identifiées comme faisant partie de l'histoire des artistes vivants et il s'agit seulement de peintres et de sculpteurs. Mais tout au long de sa vie, Sylvestre a semé des articles qui, en vérité, sont autant de pierres qu'il aurait voulu un jour rassembler pour éditer d'autres volumes de l'histoire des artistes vivants. Alors, il y a d'une certaine manière certaines notices qui sont quasiment écrites en tant qu'articles. À la fin de sa vie, par exemple, il a publié une série d'articles sur le ténor Gilbert Dupré. Donc, projet aussi, peut-être, d'inclure des chanteurs dans cette étude. À la fin de sa vie, il voulait également consacrer une notice au collectionneur montpellierain Alfred Bruyas. Donc, peut-être aussi, là, le projet d'inclure des collectionneurs. Donc, vous voyez, un projet, vraiment, un spectre, vraiment très, très large. Et puis, le chant couvert ne devait pas être seulement français, mais bien international. D'après ce que Sylvestre annonçait en juin 1853, le projet devait compter sans livraison. Les livraisons, c'était donc ces petits fascicules. On pouvait s'abonner et comme ça recevoir la livraison. Une monographie d'artiste pouvait occuper plusieurs livraisons. Et donc, le projet de Sylvestre, c'était de publier 100 livraisons, 50 sur les artistes français et 50 sur les artistes étrangers. sur les artistes étrangers. Sylvestre, là aussi, il a commencé, il a laissé des bribes de son projet ici et là. On trouve des bribes d'une histoire des artistes anglais dans la presse, dans divers articles de presse, lorsque Sylvestre est allé, a fait un voyage en Angleterre entre 1857 et 59. On trouve aussi des bribes d'une histoire des artistes belges à la suite d'un voyage en Belgique en 1859-61. Donc, une visée très large, une visée presque encyclopédique et en même temps, un point de vue partial et passionné, pour reprendre les mots de Baudelaire. Le parti pris de Sylvestre est quand même très clair. Il y a des artistes qui le critiquent avec virulence telles qu'Ingres et d'autres qui le portent au nu comme Delacroix. Donc, il y a un parti pris et des partis pris très clairs qui vont de pair avec cette ambition encyclopédique. L'autre caractère remarquable du projet, c'est qu'il devait donc, dans l'idée initiale de Théophile Sylvestre, être illustré par la photographie. On va avoir l'occasion d'en reparler puisque nous avons là les photographies qui correspondent aux deux livraisons consacrées à Corot. Mais l'idée, c'était globalement que le lecteur puisse avoir accès à un témoignage le plus authentique possible, au plus près des œuvres et de l'artiste. Sylvestre agissait comme il le disait lui-même, comme il l'a écrit lui-même, en réaliste. Dans son texte sur Courbet, Sylvestre écrit « Je fais moi-même tant bien que mal mes preuves de réalisme en essayant d'écrire l'histoire des artistes vivants. » Donc, il y a cette idée de donner à voir ce que l'on a constaté, d'aller sur le motif en quelque sorte. Vous voyez que le sous-titre de l'histoire des artistes vivants, c'était « Études d'après-nature ». Donc, terme qui est repris du milieu de la peinture et que les photographes aussi vont s'arroger ensuite. Oui, s'arroger. c'est cette idée d'aller sur le motif. On n'est plus sur des études théoriques, mais on va voir, on constate et on rend compte. C'est un peu la profession de foi de Sylvestre, même si, et on va le voir, les choses ne sont pas si simples puisque, comme je le disais, il est critique, il est de parti pris. Voilà. Alors, il y avait donc cette idée que l'artiste allait comme ça s'imprimer sur le papier à la fois par la photographie, par les paroles rapportées, puisque Sylvestre rapporte beaucoup les paroles qui sont issues des entretiens qu'il a eus avec les artistes. Tout cela, donc, en vue d'écrire une histoire en quelque sorte d'après la vie, une histoire des artistes vivants. Alors, pour commencer à nous recentrer un peu plus sur l'objet de ce soir, comment est-ce que Théophile Sylvestre a rencontré Corot et pourquoi est-ce qu'il a choisi d'écrire sur Corot ? Alors, en vérité, on ne sait pas trop comment Sylvestre a rencontré Corot. On peut très fortement soupçonner que tout cela se joue vers 1852 ou en 1852. En cette année-là, Sylvestre commence à fréquenter un groupe de littérateurs et d'artistes qui se réunissent autour de Courbet et de Chanfleury et qu'on peut appeler la bohème réaliste ou la seconde bohème parce qu'elle succède à celle romantique de 1830. Et dans la bohème réaliste, on trouve un certain nombre des artistes sur lesquels Sylvestre va écrire, Paul Chenavart, Auguste Préau, Courbet, bien sûr. Comme en 1830, cette bohème se déploie sur la rive gauche, dans le quartier latin, dans les cafés, au café Tabouret où l'on peut croiser Baudelaire, Chanfleury, le comte de Lille, Gustave Planche, Auguste Poulet-Malassi. On le voit de temps en temps, Sylvestre est repéré aussi, on le sait, par des témoignages comme ça, à droite et à gauche. Il est vu aussi au divan Le Pelletier où il discute avec Courbet où là aussi on peut parfois croiser Baudelaire. Et puis on le trouve enfin à la brasserie Anderkeller, rue Hautefeuille, qui est le nid des réalistes et de Courbet surtout. Et le peintre Alexandre Chan nous dit que Corot venait parfois à la brasserie Anderkeller et même, il précise même que c'est Sylvestre qui lui a présenté Corot. Donc on peut imaginer que c'est dans cet entourage que les liens ont été noués avec Corot. Au niveau des dates, je le disais, la rédaction de la notice consacrée à Corot doit probablement être située vers la fin de l'année 1852. Ce qui est certain, c'est que Sylvestre est encore attelé à la rédaction après janvier 1853 puisqu'il mentionne dans son texte la vente de la Duchesse d'Orléans qui a eu lieu en janvier 1853. En tout état de cause, le texte consacré à Corot est terminé avant le 1er mai 1853, date où il a été pré-publié en quelque sorte, il a fait l'objet d'une première publication dans la revue de Paris donc le 1er mai 1853. Voilà, donc dans l'environnement je dirais de ces milieux artistiques et puis autour de l'hiver 1852-1853. On va commencer à basculer un peu sur cet objet lui-même. Quand Sylvestre rédige cette biographie de Corot, Corot a 57 ans, c'est un artiste dont le succès commence à être bien assis. En 1835, il a reçu un premier vrai succès avec la présentation d'Agar dans le désert et puis en 1855, c'est la consécration à l'exposition universelle. Donc on est vraiment dans une période où Corot, on le voit, est dans la bohème mais commence aussi à connaître un vrai succès. D'un point de vue plus personnel, pour Corot aussi, c'est une période enfin 1851, c'est la mort de sa mère, quelques années auparavant il a perdu son père donc c'est une période aussi de plus grande liberté pour Corot qui peut désormais vivre davantage à sa guise, qui peut davantage voyager. 1852, enfin, c'est une année importante pour Corot parce qu'il va rencontrer cette année-là Alfred Robot. Alfred Robot, c'est un graveur, un primeur douésien et qui surtout pour Corot va être son catalographe, celui qui va écrire sa biographie, écrire son catalogue raisonné, on y reviendra et pour nous c'est un personnage important, intéressant parce que c'est en partie grâce à lui que nous avons cet ouvrage. Théophile Sylvestre offre à la publication et vous le voyez en haut, voilà, il offre cet exemplaire à Corot, donc on voit ici la notation de Sylvestre, à mon illustre ami Corot offert par l'auteur et ce volume reste dans l'atelier, dans la bibliothèque de Corot jusqu'à sa mort et au moment où son atelier et tout ce qui constitue son patrimoine est dispersé, Alfred Robot l'achète à sa vente après décès. Donc c'est ce que l'on voit ici à droite, exemplaire unique et très curieux, corrigé et annoté au fusain par Corot lui-même avec la signature de Robot et on voit évidemment que c'est indiqué comme venant de la vente posthume du maître, Corot. Un peu plus à gauche, vous avez le cachet de Moron et Laton puisque c'est grâce au leg de Moron et Laton en 1927 que ce volume entre dans les collections du département qui est alors le cabinet des estampes Moron et Laton grand collectionneur peintre lui-même graveur qui a été un des fervents défenseurs de l'impressionnisme très grand donateur au musée du Louvre au musée des aires décoratifs et qui donc à sa mort a organisé ce leg au département des estampes et de la photographie leg très important d'un point de vue de l'estampes mais aussi d'un point de vue de la documentation puisque Moron et Laton a été non pas seulement un artiste non pas seulement un collectionneur mais aussi un grand historien de l'art et pour Corot seul mais il a ajouté toute sa documentation il a donné toute sa documentation au département mais pour Corot seul ce sont 42 cartons et 79 volumes de documentation qui entrent au moment de son leg donc c'est vraiment une chose très importante et pour l'oeuvre gravée de Corot c'est aussi une entrée importante puisque remarquable ensemble qui entre à ce moment là et notamment la collection complète des clichés verts de Corot donc nous devons beaucoup à Moron et Laton évidemment et ce recueil en est une des traces peut-être qu'on peut dire quelques mots aussi sur les échanges entre Sylvestre Robo et Moron et Laton alors Sylvestre a un peu connu Robo ils se sont connus Sylvestre n'a pas l'air d'avoir beaucoup apprécié la personnalité d'Alfred Robo mais ce qui est très intéressant d'imaginer cet objet qui est passé des mains de Sylvestre à Corot puis Robo et Moron et Laton c'est que ces trois historiens Sylvestre, Robo et Moron et Laton ont tous un rapport très particulier à l'archive à la documentation ce sont des historiens qui sont dans la recherche de ce lien intime avec l'artiste et en passant par le fait d'amasser de la documentation Robo pour son catalogue consacré à l'oeuvre de Corot comme pour celui qu'il a consacré à l'oeuvre de Delacroix Robo a amassé énormément de documentation de photographies de gravures donc il y a ce rapport à la documentation qui est un point commun entre Sylvestre et Robo pour toujours s'approcher au plus près de l'artiste et de même pour Moron et Laton alors là pour le coup que Sylvestre n'a pas pu connaître ce n'est pas la même génération mais Moron et Laton aussi et c'est la source de cette immense collection d'autographes qui a échue au Louvre Moron et Laton traque aussi la parole intime de l'artiste et pour cela il en passe par le fait d'amasser une documentation immense et voilà il y a ce lien je trouve entre ces trois personnages ils ont tous les trois ce lien à l'archive et cette quête de la parole de l'artiste d'ailleurs Moron et Laton a tous les monographies que Moron et Laton a publiées consacrées aux artistes s'intitulent il en avait fait une sorte de collection Delacroix racontée par lui-même Yonkin racontée par lui-même Millet racontée par lui-même parce qu'il se base sur les documents sur la parole de l'artiste et de ce point de vue il est totalement dans la filiation de Théophile Sylvestre qui lui aussi d'ailleurs avait le projet de publier Delacroix par lui-même c'est cette idée toujours de pouvoir faire parler l'artiste à travers ses documents ses productions ses productions de toutes les traces qu'il a laissées projet éminemment ambigu évidemment puisqu'en même temps il y a un auteur que ce soit Sylvestre Robo ou Moronelaton qui agence les archives qui agence la parole de l'artiste et qui la manipule d'une certaine manière forcément donc projet éminemment ambigu mais qui d'une certaine manière relie aussi Sylvestre et Moronelaton et Moronelaton alors peut-être qu'on passe au portrait de Corot tu veux dire quelques mots sur la rareté du volume alors donc on l'a compris on est ici sur la première étude d'envergure sur Corot lui-même avec donc Sylvestre qui a connu Corot qui est allé dans l'atelier de Corot donc qui représente une source vraiment première et donc la publication devait s'organiser comme cela avec une double publication en fait un exemplaire qui était vendu assez cher avec des illustrations par la photographie et un exemplaire en format in folio grand format et une version un peu plus modeste format in quarto avec des illustrations par la gravure donc ici nous avons la chance d'avoir ce volume publié en deux livraisons juillet et août 1853 illustré par la photographie donc on a un portrait de Corot une photo qui a sans doute été prise au printemps 1853 par Victor Lenné et qui représente donc comme le sont tous les portraits d'artistes pour l'histoire des artistes vivants donc l'artiste est représenté sur un fond nu sans les attributs traditionnels de l'artiste de type pinceau palette sans les accessoires que Sylvestre jugeait pesant les accessoires d'atelier de type guéridon colonne qui accompagnaient souvent les photos dans cette période des années 1850 et donc sur ce fond très simple dans cette très grande simplicité l'artiste en abyss se détache de manière majestueuse donc on a ici le portrait photographique et Sylvestre va souvent redoubler le portrait photographique d'un portrait littéraire qui explicite l'image alors on peut peut-être passer au powerpoint au sujet par exemple de monsieur Ingres vous voyez ici la photo donc que Sylvestre avait fait prendre d'Ingres par Victor Lenné on a aussi l'original qu'on a sorti de nos magasins aussi donc on peut vous montrer l'original aussi si on repasse à la caméra voilà donc la photo d'Ingres alors le texte je vous le lis rapidement monsieur Ingres vous allez voir je n'ai même pas besoin de commenter la description correspond exactement à la photographie monsieur Ingres est un robuste vieillard de 75 ans de petite taille boulotte et strapassée d'une vulgarité extérieure qui contraste étonnamment avec l'élégance affectée de ses ouvrages et ses tendances olympiennes vous diriez en le voyant passer d'un rentier retiré des affaires et plutôt d'un curé espagnol en habit bourgeois teint brun bilieux œil noir vif méfiant colère sourcils rares contractiles front étroit fuyant jusqu'au sommet du crâne pointu comme un cône chevelure courte de rue jadis très noir aujourd'hui grisonnante divisée en deux parts égales à la mode des femmes grandes oreilles veines battant les tempes nez saillant un peu recourbé et paraissant court à cause de la distance qui le sépare de la bouche joue musculeuse débordante menton épommette très ressenti mâchoire de roc lèvre épaisse et boudeuse plus loin encore dans le texte sylvestre qualifie ingres d'éléphant bâti de moignons informes c'est vraiment quand je vous dis que c'est un écrivain de combat polémique polémiste donc on a le portrait d'ingres et puis on peut montrer rapidement le portrait de Courbet alors vous allez voir la description est sur un autre ton Courbet est un très beau et très grand jeune homme âgé de 36 ans et demi sa remarquable figure semble choisie et moulée sur un bas-relief assyrien ses yeux noirs brillants mollement fendus et bordés de cils longs et soyeux ont le rayonnement tranquille et doux des regards de l'antilope la moustache à peine indiquée sous le nez aquilin insensiblement arquée rejoint avec légèreté la barbe déployée en éventail et laisse voir des lèvres épaisses sensuelles d'un dessin vague froissé et des dents maladie la peau est délicate fine comme le satin et d'un ton brun olivâtre changeant et nerveux le crâne de forme conique cléricale et les pommettes saillantes marquent l'obstination par ces deux derniers traits Courbet rappelle mais en beau la physionomie de monsieur Ingres qu'il surpasse d'ailleurs par sa réelle vocation de peintre son intolérance en matière d'art et son amour de la renommée c'est l'art de souffler le chaud et le froid en même temps alors quant à Corot on peut en revenir à l'image de Corot je vous lis ce que Sylvestre écrit dans sa notice je crois néanmoins que Corot alors je vais vous citer deux passages je crois néanmoins que Corot s'exagère parfois à lui-même sa propre gaieté lorsque je vois la mélancolie si souvent présente dans ses ouvrages et l'accent de tristesse que par intervalles prennent ses traits les joues le front sont sillonnés de rides profondes les narines sont largement ouvertes et agitées par l'ardeur et la sensibilité l'oeil soucieux cherche toujours la bouche reste douloureusement entre ouverte donc on voit bien dans l'image cette figure de la mélancolie et cette sensibilité qui habite Corot sur la photographie et puis en même temps il y a cette image de la mélancolie et puis aussi Corot est aussi l'image de la force et c'est ce que Sylvestre décrit Corot est de haute taille de structure herculéenne sa poitrine, ses épaules ont la carure, la solidité d'un coffre-fort donc voilà à la fois l'image d'un Corot à la fois mélancolique et héroïque dans la force double caractéristique peut-être de l'artiste romantique à la fois souffrant et héroïque Alors on va continuer à feuilleter ce volume on va passer sur les reproductions de peintures sur lesquelles nous reviendrons après le fait simplement de les passer nous permet de constater qu'il était impossible à ce moment-là contrairement à la gravure d'intégrer les photographies directement dans l'impression du texte si bien qu'on devait les rapporter sur des planches pré-légendées mais donc Linn va commenter pour nous ce texte que Théophile Sylvestre consacre à Corot et notamment le paragraphe introductif Si on peut aller à la page 1 du texte Alors vous allez voir que les tout premiers mots de la notice nous introduisent dans la méthode de Théophile Sylvestre puisque la première fois qu'il me reçut dans son atelier donc tout commence par la rencontre dans l'atelier c'est la rencontre avec l'artiste qui génère le portrait on sait grâce aux archives qu'on a gardé une lettre type Sylvestre donc demandait un rendez-vous à tous les artistes sur lesquels il souhaitait écrire et en vérité le travail occupait bien plus qu'un rendez-vous Courbet a dit que le travail avec Sylvestre lui avait pris près de trois semaines en comprenant aussi les prises de vues photographiques mais on l'imagine bien il y a eu probablement plusieurs rendez-vous Alors ce premier paragraphe je le trouve intéressant parce qu'il commence en fait par l'énumération de plusieurs contradictions ou de plusieurs ambivalences au sujet de l'identité de Corot qui nous plonge immédiatement dans toutes les tensions propres à Corot et à son oeuvre Première phrase donc la première fois qu'il me reçut dans son atelier avec sa cordialité joyeuse la face enluminée le bonnet de coton rayé à mèche tricolore et la blouse bleue il me fit l'effet d'un roi d'Yveto je ne pouvais retrouver du premier coup dans l'homme le caractère de ses ouvrages donc Sylvestre commence son texte donc sur cette idée à savoir que l'homme ne ressemble pas à ses oeuvres il est venu trouver un grand poète et il tombe sur un roi d'Yveto le roi d'Yveto c'était le titre d'une chanson de Béranger un grand succès de 1813 une chanson qui parlait d'un roi débonnaire avec un bonnet de coton qui parcourait son royaume à Daudan qui ne cherchait pas à agrandir son état donc le bon roi l'épicurien donc Sylvestre première ambivalence on s'attend à trouver un poète et on tombe sur un roi d'Yveto deuxième ambivalence Sylvestre dit je venais de voir quelques tableaux où il s'est le plus préoccupé du style au lieu de s'abandonner franchement à son originalité je le cherchais en dehors de lui-même donc deuxième élément de brouillage en quelque sorte Corot selon Sylvestre s'égare parfois du côté de la tradition et tout de suite en vérité alors Sylvestre identifie une tension qui était propre à Corot mais qui était en vérité et les historiens de l'art l'ont souvent dit c'est une tension qui a été propre plus généralement à la génération des romantiques née dans les années 1790 au nombre desquelles Corot mais aussi Delacroix Corot née en 1796 Delacroix en 98 c'est cette tension entre le beau idéal et la subjectivité entre la tradition et ce que Sylvestre nomme l'originalité et donc dès le premier paragraphe dès les premiers mots Sylvestre pose cette tension qui est le propre de Corot mais l'on décèle autre chose tout de suite aussi à la manière dont Sylvestre le dit c'est que lui prend position lui tranche il n'est pas lui de la génération de Corot et de Delacroix Sylvestre est né en 1823 il est de la génération de Courbet né en 1819 il est de la génération de Baudelaire né en 1821 donc l'héritage néoclassique la tradition le carcan de la tradition pour lui c'est non et pour lui la marque d'un bon peintre c'est plutôt l'originalité c'est à dire non pas la course à la nouveauté mais le fait d'être soi or justement parfois nous dit Sylvestre Corot fait l'erreur de se chercher en dehors de lui-même troisième élément sur lequel Sylvestre introduit donc Corot alors là Sylvestre va parler des critiques et des torts qu'il cause à Corot et là on va toucher à un topos de l'historiographie de Corot la question de savoir si Corot était un peintre classique un féru d'antiquité ou un rustique un homme de la nature puisque Sylvestre écrit les journaux avaient tellement défiguré Corot en lui mettant invariablement dans les mains Théocryte et Virgile que j'étais tout surpris de le trouver sans grec ni latin si avenant et si simple alors ici parmi ceux qui sont visés dans les critiques il y a sans doute Théophile Gautier qui dès le salon de 1840 avait qualifié Corot de Théocrite un Théocrite en peinture avait dit Théophile Gautier Sylvestre lui il le redit plus loin dans le texte je cite on a voulu faire à tout prix un classique saturé d'antiquité de Corot qui ne lit presque jamais rien Corot achète ses livres sur les quais rien que pour leur forme leur couleur et les fait tenir à ses modèles la Madeleine lisait chez lui l'autre jour un gros tome latin de Cujas pour calmer sa douleur alors on peut passer peut-être au powerpoint puisque cette Madeleine que Sylvestre a vue en cours de réalisation dans l'atelier de Corot et que Corot a achevé en 1854 c'est celle probablement celle qui est au Louvre et dont Sylvestre nous dit je l'ai vue cette Madeleine et j'ai vu le modèle qui lisait chez Corot un gros tome latin de droit pour calmer sa douleur dit Sylvestre avec sourire voilà donc Sylvestre lui dans ce débat historiographique sur Corot tenant de la tradition et de l'antique peintre poète ou Corot homme de la nature et de l'originalité Sylvestre lui prend position et place Corot sous le signe comme il le dit dans ce premier paragraphe sous le signe de son grand sens naturel et de sa naïveté terme qui est souvent revenu sous la plume des critiques pour parler de Corot donc l'intention de Sylvestre est claire il s'agit d'extraire Corot de la tradition loin du paysage historique loin du paysage néo-classique et pour répondre à ceux qui ont voulu faire de Corot un classique saturé d'antiquité et bien Sylvestre lui fait de Corot un inculte un naïf pour reprendre ce terme qu'avaient employé déjà Gautier Baudelaire mais Corot lui-même aussi pour parler de son oeuvre alors on va peut-être revenir au texte un aspect donc ensuite du texte voilà si on peut revenir donc juste après ce paragraphe introductif commence en quelque sorte la biographie biographie avec des guillemets parce que le terme est impropre puisque finalement en dehors de quelques notations datées Sylvestre va donner une analyse très générale de l'homme et de son oeuvre mais il ne s'astreint jamais à suivre un parcours chronologique factuel strict alors ce second paragraphe nous introduit dans un autre des principaux enjeux du texte c'est la question des origines sociales de Corot et de leurs conséquences sujet problématique pour Sylvestre qui y revient tout au long de la notice et sujet problématique aussi pour Corot dont les annotations manuscrites lorsqu'il a lu le texte de Sylvestre portent quasiment toutes sur cette question première phrase Corot nous dit Sylvestre est né d'une famille de petits bourgeois Corot en marge corrige à gauche si on peut voir en marge Corot corrige négociant N-E-G-T-S négociant peut-être Corot a-t-il voulu aussi barrer la phrase suivante puisqu'on voit quelques traits de Fusain lorsque Sylvestre écrit son père était un employé sa mère une marchande de mode dans la réédition dans une réédition ultérieure en 1855 Sylvestre supprimera cette mention d'une famille de petits bourgeois et il coupera la phrase juste après la date de naissance de Corot donc ici première intervention de Corot on voit aussi qu'il a voulu peut-être supprimer le nom un nom qui lui était familier mais dont il s'était dit sans doute qu'il n'évoquerait rien pour le lecteur si on peut aller page 5 au bas de la page on va trouver une autre annotation de Corot qui voilà exactement ici qui concerne également cette question de l'aisance matérielle à l'endroit où Sylvestre écrit ce n'est pas de sa peinture que l'artiste a vécu et à l'endroit où Sylvestre fait par les Corot par bonheur j'avais de ma famille de la soupe et des souliers bottes on voit que Corot a rayé et corrigé en écrivant assez pour vivre peut-être une manière de dire j'avais mieux encore que de la soupe et des souliers bottes j'avais l'essentiel j'avais de quoi vivre de ma peinture page 6 encore au bas de la page on voit une autre correction de Corot qui porte encore sur la question de l'argent du rapport à ses parents et du rapport de sa famille à l'argent puisque Sylvestre fait parler le alors il faut peut-être dézoomer ou pas je voilà Sylvestre fait parler le père de Corot et Corot parle ces mots censés être de son père je crois qu'il faudra donner un peu plus d'argent à Camille et Corot écrit Camille fera quelque chose pour signifier que le père a dit je crois que Camille fera quelque chose donc Corot s'inscrit en faux contre la haine systémique du bourgeois professé par Sylvestre qui voudrait que Corot ait été victime de l'aveuglement et de la cupidité mesquine de son bureaucrate de père puisque Corot effectivement venait d'un milieu aisé alors il y a une sorte on le voit de mythologie obligée du génie incompris victime de l'artiste victime de la bourgeoisie on est ici pleinement dans l'historiographie romantique bien entendu et Corot lui au contraire on le voit à travers ses notations était reconnaissant à ses parents de l'avoir aidé à se lancer il n'était donc pas question pour lui de laisser sous-entendre que ses parents l'avaient laissé dans la misère avec seulement de la soupe et des souliers-bottes d'autant que comme l'a dit Flora il venait de perdre ses parents peut-être y avait-il aussi le désir de ne pas salir l'image de ses parents pour autant si Corot tenait donc à assumer ses origines sociales on voit qu'il récuse le terme de bourgeois sur la première page qu'il récuse le terme de bourgeois pour le remplacer par celui plus factuel de négociant et sur la même page page 6 si l'on dézoome on a une autre annotation de Corot qui corrige j'ai vendu mes tableaux en j'ai vendu mon tableau comme si juste au-dessus comme si peut-être pour lui aussi quand même le fait que le succès commercial reste modeste et qu'il vende ses tableaux un à un et non pas par valise entière devait tout de même faire partie du récit il ne peut pas laisser dire que ses parents l'ont maltraité mal compris mais il ne peut pas non plus laisser dire qu'il était fils de bourgeois et lui-même motivé par le commerce et la rentabilité de ses tableaux alors j'aimerais aborder voilà pour la question des origines sociales et la question du problème de l'aisance matérielle en quelque sorte de Corot vu par Sylvestre quelques mots maintenant sur la spécificité de ce que Sylvestre écrit et du regard de Sylvestre sur Corot alors l'historiographie de Corot a été marqué par le regard hétrospectif de Moronellaton qui tendait à faire de Corot un précurseur de l'impressionnisme alors que le témoignage de Sylvestre en 1853 c'est le témoignage d'un contemporain du romantisme et du réalisme et donc si on retourne page 2 on va voir que alors oui je ne vais pas citer précisément ici le texte mais ce qui est intéressant dans la notice c'est que ici Sylvestre propose de très longs développements sur les professeurs de Corot Michelon puis Bertin tenant du paysage néoclassique tous deux anciens élèves de Valenciennes et peut-être parce que Sylvestre était plus proche historiquement de cette période-là que ne le seront Robot et Moronellaton mais en tout cas Sylvestre a su voir le lien a su rattacher Corot à ce paysage néoclassique quitte à finalement dire aussi que ce que Corot avait retenu de l'enseignement néoclassique c'était le fait qu'il fallait aller sur le motif étudier en plein air la nature donc ce n'est pas ce que d'autres auraient retenu de cette leçon néoclassique évidemment là la lecture de Sylvestre est particulièrement orientée bien sûr puisqu'il met l'accent ainsi sur la démarche réaliste de Corot mais un des intérêts de la notice de Sylvestre c'est d'avoir fait ce lien avec toute l'histoire du paysage qui précède Corot sur de très longues pages et puis Sylvestre a également comment dire su mesurer l'impact du premier voyage en Italie de Corot où Sylvestre alors là c'est la page qu'on voit la page à droite où Sylvestre nous dit que Corot est bien allé à Rome comme le faisaient tous les paysagistes néoclassiques mais qu'il est allé à Rome non pas pour y suivre une éducation officielle mais pour y jouir du beau temps retournement de l'histoire on ne va plus à Rome pour l'éducation officielle mais c'est juste en dessous vers la fin de la page au milieu de la page pour y jouir du beau temps voilà vous voyez la phrase arriver ici et travailler presque toute l'année en plein air voilà et donc ce voyage en Italie Sylvestre va en faire un petit peu tout le pivot de son texte sur Corot avant le voyage en Italie il y a le Corot engoncé dans des techniques néoclassiques après le voyage en Italie il y a le Corot qui dessine par masse et qui structure sa composition par la couleur veux-tu Flora qu'on passe aux photographies parce que je vois que le retourne on peut dire deux mots peut-être sur les photographies qui effectivement font aussi un peu l'originalité de ce projet de Théophile Sylvestre vous savez peut-être qu'à l'époque la photographie de peinture représente aussi une difficulté technique dans le sens où transposer en valeur de grille des couleurs est assez compliqué dans le sens où deux couleurs différentes peuvent avoir la même intensité lumineuse et donc être traduites par le même gris ce qui fait qu'un bleu et un vert côte à côte semblent être en peinture de couleurs différentes et sur la reproduction en photographie ces effets vont être complètement faussés ce qui fait que la question de la reproduction photographique dans ces années 1850 occupe énormément les photographes occupe énormément les amateurs aussi de techniques photographiques et encore toutes récentes à ce moment-là si bien que la lumière qui est l'organe de presse créée par la société géographique en 1851 suit aussi les progrès que Théophile Sylvestre fait grâce à son projet de l'histoire des artistes vivants peut-être qu'on peut dire deux mots sur les photographes qu'il a sélectionnées alors au début la liste annoncée par Théophile Sylvestre était exceptionnelle puisqu'il mentionnait Édouard Baldius Gustave Legret Léné Le Sec mais aussi Louis-Georges Charles Nègre au final ce sont Victor Léné et Édouard Baldius qui vont réaliser je dirais 95% des photographies de l'histoire des artistes vivants les frères Bisson Adrien Tournachon et Le Sec ne vont intervenir que très ponctuellement pour l'exemplaire Corot les photographes qui vont intervenir ce sont donc Le Sec Baldius et Léné on ne sait pas vraiment comment Sylvestre les a rencontrés si ce n'est que ce sont des gens qui souvent étaient graveurs ou peintres de formation et qui fréquentaient aussi les mêmes milieux artistiques que Sylvestre et une fois de plus on sait que c'est Alexandre Chan qui a présenté Victor Léné à Théophile Sylvestre alors Victor Léné c'est le plus gros contributeur aux photographies des artistes vivants c'est un photographe qui était très peu très peu connu aujourd'hui encore son parcours reste très mystérieux il est issu d'une formation de graveur sur bois sa carrière de photographe est vraiment très maigre mais cette notoriété très limitée faisait de Léné un photographe accommodant au dire d'Alexandre Chan et cela explique sans doute que Sylvestre donc ait pu lui confier la majeure partie des photographies de l'histoire des artistes vivants à la fois les portraits d'artistes et les reproductions et les reproductions d'oeuvres et puis le deuxième plus gros contributeur à l'histoire des artistes vivants c'est Baldus lorsque Sylvestre fait appel à lui Baldus lui en revanche est déjà reconnu pour ses vues d'architecture et assez expérimenté dans la reproduction des oeuvres d'art et Sylvestre va rester lié à Baldus a priori toute sa vie puisque même dans les années 70 il en parle encore alors on peut aussi dire peut-être deux mots sur la réception par les historiens contemporains les critiques et l'usage qu'ils ont pu faire de ces reproductions photographiques pour l'oeuvre de Corot notamment Robo qui montre la... tout à fait alors justement donc l'intérêt de ces photographies alors particulièrement dans le cas de l'oeuvre de Corot c'est que Corot est un adepte de la reprise de ses propres oeuvres mais ce sont des reprises vraiment donc parfois à 20 ans d'écart qui transforment complètement les tableaux à tel point que Corot peut les exposer deux fois au salon et donc les tableaux qui se ressemblent très peu d'une modification vraiment conséquente disons d'une oeuvre à l'autre et donc Alfred Robo qui a constitué donc son catalogue sur Corot à la fin du XIXe siècle lui n'avait plus sous les yeux que les oeuvres souvent dans leur deuxième version et donc les photographies réalisées par l'aîné et Baldus pour Théophile Sylvestre bien souvent lui ont servi de documents de travail si on peut repasser au powerpoint par exemple on va voir qu'une des oeuvres photographiées que vous avez dû voir défiler voilà donc la reproduction photographique du verger vous avez à gauche la photo donc prise par Victor Lenné pour Théophile Sylvestre et à droite une photo plus tardive par Braun donc qui appartenait à Corot et dans le catalogue qu'il a publié sur Corot et bien Robo publie ces deux photographies qui représentent donc un outil de travail exceptionnel et encore aujourd'hui les photographies réalisées pour l'histoire des artistes vivants représentent vraiment un témoignage très précieux d'oeuvres qui ne sont plus connues aujourd'hui dans cet état là alors pour finir on peut peut-être parler de la réception par les artistes comment est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils se sont retrouvés dans ces portraits d'après nature alors comme je vous le disais la démarche de Sylvestre avait quelque chose d'ambigu bien entendu on n'a pas forcément toujours les retours des artistes on voit que Sylvestre envoyait aux artistes l'exemplaire du texte qui les concernait mais est-ce que Sylvestre a eu connaissance des notes que Corot avait prises probablement pas en l'occurrence ici il y a deux artistes à propos desquels on sait à peu près ce qu'ils ont pensé puisqu'ils ont écrit à Théophile Sylvestre après avoir lu le texte qui leur était consacré et que ces lettres sont conservées il s'agit de Delacroix et de Courbet alors la réponse de Courbet la lettre de Courbet que vous voyez ici à son ami Max Bouchon où il parle de cette notice de Corot qui vient de paraître est assez éloquente donc Sylvestre vient de faire paraître ma notice je ne la trouve pas faite il me semble que c'est plutôt la sienne que la mienne en tout cas c'est ce que lui Sylvestre pense de moi et de lui mais ce n'est pas moi il a été très maladroit en me faisant parler ou s'il voulait me faire parler il aurait fallu que je corrigesse les épreuves et c'est là qu'on voit que pour un certain nombre d'artistes effectivement il n'y a pas eu de travail à quatre mains et finalement même si Sylvestre voulait que la parole de l'artiste s'imprime sur le papier en vérité c'est lui qui tirait les ficelles certains ont surveillé de près l'élaboration de leur texte on a des lettres de Delacroix où il lui dit j'aimerais que vous disiez ceci et pas cela mais globalement c'est Sylvestre qui tirait les ficelles tout cela est fait au rebours de ce que j'avais pensé c'est encore un homme qui a la maladie de Dandin il veut juger il faut qu'il juge même ce qu'il ne sait absolument pas Sylvestre quoique réaliste me sacrifie au profit du romantisme et là Courbet a bien compris toute la démarche de Sylvestre à la fois le réaliste qui veut faire des études d'après nature et qui en même temps est de parti pris romantique il a enlevé de mes notes ce qu'il y avait de substantiel on comprend on en déduit que peut-être Courbet avait donc fourni des notes à Sylvestre puis il a mis le tout sur un ton demi-bouffon afin de tourner la question et esquiver la responsabilité d'une chose qu'il ne pouvait pas faire je ne parle pas de toutes les bêtises qu'il me fait dire ceci tient à son pays vous le disiez Sylvestre était arriégeois tous les gens du midi sont comme ceux-là enfin tu verras voilà donc c'était le risque de parler des vivants comme s'ils étaient morts c'était l'expression de Sylvestre parler des vivants comme s'ils étaient morts évidemment c'était s'autoriser toutes les licences aussi le déni la fin de non recevoir signifié parfois au travail de Sylvestre par les artistes était un sursaut on pourrait dire assez raisonnable de leur part en quelque sorte et en même temps Sylvestre les délivrait de la tâche ingrate des vivants qui est la publicité l'édification de soi-même donc certes l'image des artistes sortait déformée de ce travail mais c'était là le tribut aux critiques le prix à payer pour entrer quand même dans la postérité vous aurez compris que c'est un volume assez petit mais qui a une matière très foisonnante très passionnante donc merci beaucoup Aline d'avoir partagé tout ça avec nous on a encore je pense 5 minutes pour une ou deux questions si quelqu'un souhaite intervenir ou poser une question merci beaucoup d'être venu nous écouter ce soir bonne soirée merci